Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Colline des Muses. Ce soir, je vais vous parler un peu d'histoire urbaine nantaise. Donc, lors d'une précédente vidéo, j'avais parlé de l'Antiquité. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler du Moyen-Âge et de la Renaissance. Alors, en préambule, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'au Moyen-Âge, la ville de Nantes est comprimée dans une enceinte et que cet enclos est partagé entre deux grands pôles d'attraction. Vous avez tout d'abord, près du Bouffet et ensuite de la Tour Neuve, c'est-à-dire l'actuel château, le pouvoir civil, et autour de la cathédrale et des propriétés des grands ordres religieux qui se trouvent à l'intérieur de cet enclos, vous avez le pouvoir religieux, dont le chef est bien entendu l'évêque de Nantes. L'activité marchande, quant à elle, est rejetée près de l'herbe. Alors, la période médiévale à Nantes, en particulier au début du Xe siècle et pendant tout le siècle en général, est assez difficile puisqu'il faut faire face aux invasions, ce qui explique que les principaux travaux sont d'ordre défensif. Alors, tout d'abord, l'enceinte gallo-romaine est renforcée par l'évêque, puis, pour faire face aux invasions des Normands, Alain Barbetorte, qui est le dernier roi de Bretagne, reprend les travaux de fortification qui vont former une nouvelle enceinte qui va cette fois mordre sur la Loire. Et enfin, à partir de 950, le duc de Bretagne, Conant, édifie le château du Bouffet afin de contrôler les têtes de pont sur la Loire. Alors, je vais passer ensuite sur une grave crise de succession qui secoue le duché de Bretagne au XIIe siècle et je vais directement passer à la période qu'on pourrait qualifier d'âge d'or qui couvre en fait le XIIIe, le XIVe et le XVe siècle. Donc, au début du XIIIe siècle, le duc Pierre de Dreux, qui sera duc de 1213 à 1221, agrandit considérablement l'enceinte de la ville qui fait désormais 2200 mètres de long et qui couvre un territoire de 26 hectares. Alors, certes, c'est modeste, mais si vous vous rappelez, c'est beaucoup plus que l'enceinte gallo-romaine. Par comparaison, on pourrait, par exemple, prendre la longueur de l'enceinte du château des ducs actuels qui fait 550 mètres de long. Donc, voilà, disons grosso modo 4 fois plus, ce qui, effectivement, n'est pas très important. Toujours à cette période, on a également l'aménagement de deux ports et surtout, le duc Pierre de Dreux va faire en sorte d'attirer à Nantes des ordres religieux. en leur donnant, notamment, des terrains. Donc, pendant tout le XIIIe siècle et jusque dans les années 1350, de nombreux ordres vont venir s'installer. Alors, on peut, par exemple, citer dans leur ordre d'arrivée les Jacobins, les Cordeliers et, bien entendu, aussi des ordres féminins, les Carmelites et les Clarisses qui arrivent en dernier vers 1350. Alors, il ne faudrait pas croire, en dépit de l'avis que peuvent mener ces religieux qui est retiré du monde, il ne faudrait pas croire que les établissements sont coupés totalement de la ville. En réalité, ils peuvent même accueillir des établissements civils de première importance. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, bien entendu, la population nantaise ne peut pas se contenir uniquement dans l'enceinte. Donc, en dehors de l'enclos de la ville, vous avez également des faubourgs. Par exemple, vous avez, en fait, sur l'axe nord-ouest vers Rennes et à l'est vers Angers et Paris. Donc là, ce sont les actuels quartiers de Saint-Clément et de Saint-Donatien. Et vous avez également le faubourg de Pyremille qui est situé de l'autre côté de la Loire après les Têtes de Pont. Au XVe siècle, alors que le Moyen-Âge laisse peu à peu la place à la Renaissance, la cité de Nantes va peu à peu affirmer sa triple vocation de grand port marchand, mais également de capitale ducale et aussi, bien entendu, de siège d'évêché. Donc, à partir du XVe siècle, mais déjà auparavant, la ville de Nantes tire une grande partie de sa richesse du commerce du vin et du sel. Et ce grand commerce maritime est tenu en partie par d'importantes colonies étrangères de Basque, mais également d'Espagnols. Les Espagnols vont d'ailleurs laisser leur empreinte dans l'architecture de la ville en édifiant trois chapelles dans le couvent des Cordeliers. Alors, ce qui est un peu regrettable, je dois le souligner, c'est que ces chapelles des Cordeliers ont résisté à la Révolution française. Elles avaient auparavant résisté également aux guerres de religion. Elles ont survécu au bombardement de la Deuxième Guerre mondiale, mais elles ont été quasiment entièrement détruites lors d'une opération immobilière légèrement douteuse au début des années 2000. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une vidéo, si ça vous intéresse. Donc, c'est un peu regrettable. Bref, j'en finis avec cette digression. Ce qu'il faut retenir pour le XVe siècle, c'est qu'en 1460, la cour ducale se fixe à Nantes, ce qui va bien entendu organiser une importante campagne de construction de bâtiments civils. Donc, vous avez par exemple la construction d'hôtels pour les proches du duc, comme la psalette qui est élevée vers 1462-1465 pour Jean de Rouville qui est le vice-chancelier du duc François II. Donc, l'hôtel de la psalette est tout à côté de la cathédrale actuelle. Il est encore visible. C'est un monument très important. On peut également citer en 1466 un moment ducale qui enterrine la reconstruction du château. Alors, toujours au XVe siècle, c'est également le début de la construction de la cathédrale gothique actuelle ainsi que d'une douzaine d'églises ou chapelles qui sont soit construites, soit reconstruites. Alors, si on ne s'intéresse vraiment qu'à la cathédrale, eh bien, entre 1434 et 1508, la façade ouest est élevée et on commence à construire la nef. Donc, à cette époque, les architectes de la cathédrale sont Guillaume de Damartin et Mathurin Rodier. Donc, cet âge d'or breton, c'est-à-dire, disons, cet âge d'or de Nantes comme cité ducale des ducs de Bretagne, va connaître un premier coup d'arrêt en 1491 lors du mariage d'Anne de Bretagne, notre duchesse, avec Charles VIII, roi de France. Le puissant duché va alors entrer peu à peu dans l'orbite du pouvoir royal. Alors, bien entendu, cela ne marque pas sa ruine, mais plutôt la fin d'une époque qui se marquera notamment dans l'architecture du château. Si ça vous intéresse, je pourrais d'ailleurs faire une vidéo qui ne serait consacrée qu'au château des ducs de Bretagne parce que vraiment, c'est intéressant. On voit encore aujourd'hui dans l'architecture du château la succession des époques et aussi les changements politiques. Donc, chaque souverain, qu'il soit breton ou français, a voulu marquer dans le château sa présence. C'est assez intéressant, je trouve. Et donc, la fin de cette époque se marque également toujours dans l'architecture. Cette fois, dans un monument funéraire de première importance qui est le tombeau de François II et de Marguerite de Foix qui est dans la cathédrale de Nantes, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Et en fait, ce tombeau qui a été voulu par Anne de Bretagne en hommage à ses parents, eh bien, c'est à la fois, on pourrait dire, un chef-d'œuvre de la sculpture renaissante, mais c'est également un monument qui signale l'apothéose et aussi la fin du pouvoir ducale breton et autonome à Nantes. C'est une métaphore, on pourrait dire, une métaphore historique. Alors, vous voyez, ce XVe siècle finissant qui arrive à son terme par ce mariage royal, eh bien, va s'ouvrir sur la Renaissance et ce qu'on peut tout d'abord remarquer, c'est qu'au terme d'un processus fort long qui est fait de guerres et d'alliances matrimoniales et politiques, eh bien, François 1er ratifie le 13 août 1532, c'est une date très importante, l'union dédie, l'union de Nantes, pardon, qui signale le rattachement perpétuel du duché de Bretagne à la couronne de France. Alors, le XVIe siècle va également être une période prospère pour Nantes puisqu'il est notamment marqué par le développement du bouffet qui devient véritablement un grand quartier d'affaires et de commerce. En 1555, le marché d'échange y est transféré et en 1582, une halle y est élevée. C'est également le début vraiment de la vie, on pourrait dire la vie politique et communale de Nantes qui, du coup, n'est plus directement sous la férule des grands féodaux mais qui va véritablement développer une vie, oui, vraiment une vie communale. Donc, cette dimension-là est encouragée par les rois de France donc en 1559 par lettre patente. François II autorise l'établissement d'une communauté de ville avec un maire et des échevins. Puis, Charles IX en 1566 va lui autoriser la cité à se doter d'un hôtel de ville. Et auparavant, il y avait, on pourrait dire, une mairie mais elle était itinérante, c'était un peu compliqué. La ville va également continuer son développement commercial grâce notamment à l'arrivée de nouvelles colonies étrangères. Donc, on peut citer par exemple les Portugais et les Irlandais qui sont établis qu'est-de-la-fosse et les Hollandais qui viennent s'implanter place de la bourse autour de ce qui est aujourd'hui, vous connaissez certainement si vous êtes Nantais ou si vous êtes déjà passé à Nantes, autour de l'actuel FNAC qui est l'ancienne bourse de commerce. Je reviendrai dessus dans d'autres vidéos. Alors, stimulé par l'arrivée de l'administration royale et le développement commercial, la ville croit également en habitants et se déploie à l'est avec les faubourgs de Richembourg et de Saint-Clément et le Quai de la Fosse contient lui à la faveur des négociants et des armateurs et il va même recevoir la première institution nantaise hors les murs qui est, comme je vous le disais à l'instant, la bourse. Et bien voilà, c'en est fini pour ce petit tour d'horizon de l'histoire urbaine de Nantes au Moyen-Âge et à la Renaissance. La prochaine vidéo vous parlera du XVIIe siècle et je continuerai comme cela, je l'espère, jusqu'à nos jours. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt sur la Colline des Buses. Sous-titrage Société Radio-Canada